et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve pour une très courte vidéo afin de vous annoncer une mise à jour et non pas un patch mais une mise à jour qui annonce des changements dans le jeu on est le 29 janvier 18h25 et elle vient d'être diffusée sur steam il y a à peine deux minutes donc je vous fais la vidéo immédiatement comme quoi vous voyez quand il a une mise à jour importante je vous tiens de suite informé et non pas quand c'est des patchs rectificatifs bien que là dans cette mise à jour il y ait aussi du rectificatif mais ce que je vais vous dire c'est juste ce qui concerne ce qui a été ajouté dans le jeu donc déjà on passe à la version v 0.3.1.0 qui est valable dans la branche test bêta donc comme je vous l'avais expliqué pour pouvoir rejoindre la branche test de médiéval dynastie sinon vous ne bénéficiez pas des mises à jour il faut tout simplement aller dans la bibliothèque de steam vous faites un clic droit dans votre bibliothèque à vous personnel vous faites un clic droit comme il le montre ici sur votre jeu et vous allez ici dans bêta donc il n'y aura rien d'activé si vous n'êtes pas dans la bêta donc là vous allez choisir de mettre public bêta public test branche et on va vous demander un code d'accès le code d'accès il suffit que vous regardiez sur steam on regardera à la fin de la vidéo je vous redonnerai le code mais il est marqué à plusieurs reprises donc voilà après au niveau des ajouts donc là ils disent simplement de faire attention parce que des fois dans la bêta branche les sauvegardes de votre jeu peuvent ne pas fonctionner avec les nouveautés qu'ils ont mises ça je vous l'avais déjà dit c'est à dire qu'ils n'ont pas encore si vous voulez relier le fait de mettre les mises à jour je dirais ou les ajouts dans les parties déjà existantes donc faites attention à ça parce que moi je me suis retrouvée à devoir refaire des parties comme beaucoup de joueurs suite à des mises à jour parce que ce n'est pas encore relié je vous rappelle qu'on est en bêta toutefois vous avez une solution c'est vous allez dans steam dans vos sauvegardes vous allez dans ap data local medieval dynasty save save game vous prenez votre sauvegarde d'accord et puis vous la une fois que vous vous êtes mis en bêta vous la remettez à l'intérieur et basta vous voyez si ça marche ça marche pas si ça marche pas et bien vous serez hélas obligé comme à chaque grosse mise à jour de recommencer une partie alors oui je sais c'est pénible pour pas dire un autre mot mais pour l'instant ils sont en bêta donc ils peuvent pas tout faire ils essayent d'améliorer le jeu de faire en sorte alors des fois ça fait rager parce qu'on doit recommencer une partie de zéro alors qu'on est bien avancé moi j'en suis à ma quatrième et pour autant je prends toujours du plaisir à recommencer parce qu'il ya des nouvelles choses il ya des nouveaux dialogues il ya des choses que je n'avais pas vu plutôt que rester dans ma partie bloquée parce que voilà les mises à jour ne sont pas je sais pas comment vous dire mais elles sont pas reliées en fait donc des fois ça peut vous demander de refaire une partie de zéro si vous n'allez ne voyez pas apparaître dans votre partie ce que je vais vous dire maintenant qui a été ajouté c'est que votre partie n'est pas reliée à la mise à jour qui vient d'être faite donc là faudra recommencer et une partie de zéro oui je vous entend déjà tout cela ça y est vous râlez dans tous les sens moi je n'y suis pour rien je ne fais que vous dire ce qu'a annoncé le développeur donc voilà faut leur laisser aussi le temps de faire le jeu et qu'il ne soit plus en bêta mais bon ça ne le fait pas à chaque fois et ça ne le fait pas à tous les joueurs donc vérifier là par rapport aux nouveautés que je vais vous donner si dans votre partie si vous êtes déjà en bêta vous avez ces options qui apparaissent maintenant alors les nouveautés ce qui a été ajouté parce que le reste du voilà ici tout ça là ce sont des bugs en fait qui ont été fixés des mises à jour de son etc donc ça ça n'a pas grande importance ce qui nous intéresse le plus pour ce qui concerne ce qui a été ajouté dans le jeu s'arrête ici donc ce carré a dead donc ici on nous annonce juste qui a été ajouté du son pour l'ours quand il va manger quand il va dormir quand il va ronfler ah oui après pour les biches aussi des nouveaux sons quand elles vont manger dormir courir tatatata bon on a des nouveaux sons aussi pour les cochons pour les poules pour les moutons les brebis etc donc ça ce sont des nouveaux sons qui sont ajoutés des nouveaux sons pour la porte aussi après ce qui est annoncé ce sont les pnj maintenant qui vont se changer de vêtements quand ils vont aller travailler donc ne soyez pas surpris de ça vos pnj maintenant depuis deux minutes exactement change de tenue quand ils vont bosser donc simplement là on vous dit que vous pouvez maintenant directement dans la roue avoir les items directement des des barrières ou des fournitures directement dans le menu radial donc il ya des nouveaux nouveaux modèles de décoration et autres pour le bull donc ça c'est pas le plus important on vous annonce aussi que maintenant dans votre inventaire vous pourrez voir écrit en rouge lorsque votre outil aura atteint 20 % de où il lui restera plus que 20 % de vie ce sera marqué en rouge dans votre inventaire ça vous permettra de savoir où en est votre hache mais bon ça je n'en vois personnellement pas l'intérêt voilà on voyait sur les arbres là c'était bien combien il nous reste à couper mais là que notre web des fois oui on est surpris mince ça a cassé enfin vous l'aurez maintenant dans votre inventaire l'item apparaîtra en rouge quand il lui restera que 20 % de vie ensuite bon ils ont changé quelques options graphiques du jeu au niveau de la map vous pourrez maintenant comment dire à centrer l'endroit où vous allez sur votre map ça non plus j'en vois pas trop l'intérêt parce qu'on pouvait déjà zoomer et mettre un checkpoint dessus mais enfin maintenant vous pouvez centrer vraiment un endroit de la map que vous avez envie de de centrer pour zoomer un peu plus après il parle du système des pour les tchèques pour la langue tchèque de la possibilité de passer leur clavier en tchèque et là maintenant on va commencer à entrer dans le plus important c'est à dire que maintenant vos animaux peuvent être marqués à vendre dans votre village alors ce qui voudrait dire si je suis logique que ça y est le commerce se serait instauré parce que quel serait l'intérêt pour le développeur de nous faire mettre les animaux à vendre on va pas s'acheter nous même nos propres animaux donc va sûrement je pense qu'à mon avis le ou c'est pas encore fait mais ça ne saurait tarder incessamment sous peu mais en tout cas puisqu'on va mettre nos animaux à vendre je pense que le commerce là on va y arriver donc la diplomatie va commencer à compter et on va devoir commencer à penser à mettre des pnj dans la taverne qui est un lieu de commerce dans le stockage de nourriture et dans le stockage général puisque les pnj qui seront là dedans dans ces trois endroits c'est à dire le stockage de nourriture le stockage général où on met toutes les ressources et la taverne sont des commerçants donc leur diplomatie doivent être élevés pour faire des échanges entre villages donc ça excusez moi j'ai une bronchite donc j'ai un peu la voix cassée et vous risquez maintenant de tousser j'en suis désolé donc est-ce que déjà ça je n'ai pas la réponse le développeur n'en a pas parlé mais en tout cas voilà vous pouvez dès maintenant mettre vos animaux que vous avez en surplus en vente que ce soit les poules les coques les poussins les vaches les chèvres enfin tous les animaux que vous avez dans votre village pour ce faire il suffit juste par exemple pour les poules que vous cliquez sur le poulailler et vous aurez la possibilité via le menu du poulailler de tout simplement mettre vos animaux en vente pareil pour la porcherie pareil pour les tables pareil pour chaque bâtiment de vos animaux pareil pour l'endroit où il ya vos oies etc pour tous les endroits les bulles qui concernent les animaux si vous voulez mettre des animaux en vente vous cliquez sur le bulles que vous avez fait qui correspond à l'animal et là vous pourrez mettre vos animaux en vente et mettre un prix après qu'est ce qu'ils ont rajouté il va falloir aussi maintenant vous aurez une alerte au niveau des animaux quand ils sont affamés une alerte a été mise en place pour les animaux donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que jusqu'à présent on n'avait pas besoin de mettre de la nourriture pour animaux on s'en passait comment se passer d'autres choses qui vont venir après mais je vous le garde pour le final donc comme on avait eu vous savez avant la mise à jour de décembre on n'avait pas besoin de mettre les graines dans la grange pour que nos pnj plantent ça sortait miraculeusement des poches et en décembre après gros patch après la grosse mise à jour il faut mettre maintenant vous savez dans la grange les graines qui correspondent à ce que vous avez mis dans votre jardin si elle n'a pas si vos pnj n'ont pas dans le coffre de la grange les graines qui correspondent à ce que vous voulez qu'ils plantent vous aurez un message qui dira tout simplement je n'ai pas de graines de carottes admettons donc je ne peux pas le planter donc à vous maintenant de faire attention au niveau de votre jardin il faut à tout prix que dans les coffres ils aient les graines mais la petite nouveauté aussi donc il va falloir aussi maintenant tenir compte qu'on va avoir des alertes si les animaux sont affamés donc il va falloir maintenant nourrir les animaux il y aura une ange et une cuve de lavage qui sera dans le menu de façon à pouvoir leur construire donc hop on complique le jeu on va devoir non seulement maintenant les nourrir mais aussi leur construire une ange et une cuve de lavage alors je suppose plus la cuve de lavage pour les chevaux je pense je sais pas je me suis pas encore penché dans le jeu pour cela mais en tout cas voilà la mise en place de la nourriture pour animaux et la vente pour animaux est mise en place ça y est et si vos animaux sont affamés ou n'ont pas d'abri par exemple vous avez un coq et vous n'avez pas des poules et vous n'avez pas fait le poulailler ce sera comme pour vos pnj humains ils seront sdf et ils pourront se carapater c'est à dire partir si vous ne leur avez pas fait l'abri adéquat et c'est pareil s'ils n'ont pas à manger comme vos pnj s'ils sont pas heureux et ben automatiquement ils pourront repartir d'où ils viennent et vous perdrez votre coq votre poule votre cheval enfin ce que vous voulez donc maintenant va falloir bien 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 prendre soin de vos animaux autre chose et là ça va je pense comment dire piqué voilà donc ça y est les pnj maintenant ont besoin d'outils pour faire leur travail alors les objets en pierre et en fer ont besoin maintenant pour être réalisé qu'il y a un marteau donc je pense à mon avis qu'il faut maintenant dans chaque bâtiment qu'il y a que vous avez ben mettre par exemple chez le bûcheron une hache dans les champs mettre une houe une faux enfin tous ce qui est tous les outils nécessaires dans chaque bâtiment sinon ben vous ne pourrez plus faire euh ben les flèches dans la forge vous ne pourrez plus euh ben ramasser vos champs vous aurez besoin d'un couteau pour faire de la viande de poisson alors moi j'utilise pas le poisson donc moi les nouveautés sur les poissons je me suis pas du tout penché dessus mais alors pour ceux qui ont donc mis les nouveautés par rapport au poisson sachez que maintenant il vous faut donc mettre dans la cabine de pêche il vous il leur faudra donc à vos pnj euh un couteau euh tout simplement pour faire de la viande de poisson concernant les euh brochet le gardon et la perche pour en ce qui concerne le bois alors les planches et le bois de chauffage maintenant il faut mettre un marteau pour qu'il soit fabriquée alors là j'ai pas trop compris le rapport entre les planches et le bois mais bon faudra bon si vous mettez par exemple à votre cabine de bois à votre bûcheron qui coupe que des rondins. mettez lui une hache maintenant sinon on nokoptera pas de bois et par contre, si vous lui mettez dans les onglets de faire du bois de chauffage ou des planches il faut qu'il ait aussi un marteau dans le coffre, sinon il ne le fera plus pareil pour le chasseur si vous devez, il ne va pas falloir lui mettre un arc, des flèches des lances, enfin voilà, de quoi chasser et c'est pareil pour tous les métiers donc ça, ça va piquer parce que bon, c'est quand même, ça demande énormément et puis il se trouve qu'on est tellement habitué maintenant à ne pas devoir leur mettre d'outils qu'on va peut-être zapper un petit peu et on n'aura pas de rentabilité donc attention les animaux maintenant ont besoin d'être nourris les PNJ ont besoin maintenant d'avoir des outils pour pouvoir faire leur travail dans chaque atelier qu'il y a dans votre village donc n'oubliez pas, surveillez qu'ils aient bien votre bûcheron une hache en fer plus un marteau puisque si vous voulez qu'ils fassent des planches et qu'ils fassent du bois de chauffage il faudra un marteau je ne comprends pas trop pourquoi le rapport là mais bon c'est comme ça ensuite, le couteau pour le pêcheur pour les trois poissons que je vous ai cités et pour tout ce qui est objet en fer et en pierre il leur faut un marteau aussi donc voilà il va falloir penser à mettre tout ça dans les coffres de nos PNJ si on veut qu'ils bossent correctement et la dernière chose que je peux vous dire c'est qu'ils ont rajouté au centre sud de la map de nouvelles falaises alors est-ce qu'il y a des nouveaux ours etc je ne peux pas vous en dire plus tout simplement ils ont rajouté des falaises au niveau du centre sud plus de cailloux et de feuillage sur le terrain alors les cailloux c'est cool qu'on en ait un peu plus sur le feuillage un peu moins déjà qu'on n'y voyait pas trop et bon ils ont rajouté des correctifs de résolution au niveau du patch de ce patch pour la fixation des bugs voilà donc écoutez là je vous ai donné en gros les nouveautés qui sont apparemment mises en place depuis maintenant 5 minutes ça fait bien 5 minutes que je vous explique tout ça donc première étape on passe à la VO310 donc regardez bien en bas quand vous lancez votre jeu que vous êtes bien à cette version là d'accord que vous vous mettiez bien dans la version bêta test et ensuite ben voilà vous connaissez ce qui a été ajouté le reste comme je vous dis ce sont des fix quand il y a écrit fix 7 c'est juste des bugs qui ont été fixés donc ça on ne va pas rentrer dans les détails et update voilà ils ont ajouté des sons des choses ont été modifiées les storages n'ont pas besoin d'employés ne requièrent pas d'employés donc apparemment non donc pas d'employés pour les stockages c'est marqué ici voilà donc ben il va falloir s'habituer au fait de leur mettre maintenant dans chaque atelier de travail ben tout ce qu'ils ont besoin au niveau du code pour ceux qui ne seraient pas encore dans la bêta test il suffit ici que vous alliez là alors je ne sais plus je ne sais pas s'ils ne l'avaient pas marqué au niveau des chevaux je vais regarder et si c'est le cas je vais vous le dire donc ici il n'y a pas le code je ne pense pas non hop on va descendre ici 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 non plus alors j'ai bien trouvé quelque part de toute façon puisqu'il est dans une des mises à jour donc hop je vais fermer celle-ci est-ce qu'au niveau des chevaux il l'avait marqué non pas au niveau de celle-là je vais descendre plus bas hop alors ici date non 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 là ce n'est pas marqué c'est à chaque fois qu'ils montrent de toute façon comment on doit passer dans la bêta ils mettent normalement le code et là évidemment ils ne le mettent pas alors je vais descendre partie 4 ça c'est le développeur avec les questions et les réponses qu'il vous donne je vais arriver à le trouver ce code-là autrement vous pouvez vous voyez ce n'est pas compliqué vous allez dans Steam et vous cherchez je ne sais plus où c'est qu'il y a un code une fois que vous l'avez rentré de toute façon c'est enregistré donc vous devriez tous normalement être en bêta sinon vous ne pourriez pas jouer et vous ne pourriez pas avancer votre village alors je vais quand même essayer de chercher si on n'a pas ça c'est pas là-dedans alors peut-être ici donc là il réexplique pour la bêta voilà ici vous l'avez là donc le code pour la bêta je vous le dis c'est 3 le chiffre 3 v comme victor 491 v comme victor les v en minuscules après m comme mari en majuscule v comme victor en majuscule z comme zoro en majuscule n en minuscules comme Nicolas v comme victor en minuscules p comme pierre en minuscules et le chiffre 3 donc 3 v minuscules 491 v minuscules m majuscule v majuscule z majuscule et n minuscules v minuscules p minuscules et 3 minuscules mais je vous le mettrai de toute façon dans le lien de la vidéo en bas je vous mettrai code de point et je vous le marquerai pour ceux qui ne sont pas en bêta si vous n'êtes pas en bêta à l'heure actuelle c'est que vous avez raté énormément de choses donc voilà écoutez je vous aurais donné en temps et en heures ça vient juste de sortir à l'instant donc voilà je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo là maintenant mais bon comme je vous ai toujours dit je vous tiens informé qu'il y a des nouveautés les nouveautés vous les avez maintenant à main à vous de check là-dessus moi je n'aurai peut-être pas le temps je vous ai préparé les épisodes 10, 11 etc sur le let's play donc je n'aurai pas le temps d'aller jeter un oeil dans le jeu donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous ça s'affiche bien dans votre partie et puis si vous avez trouvé d'autres choses de nouvelles parce que là au niveau de ce qui est marqué en tout cas je vous ai tout lu et moi je vous mets le code si vous n'êtes pas en bêta à la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que le fait que je vous informe le plus vite possible ça vient de sortir je vous dis il n'y a même pas 5 minutes donc je pense que franchement je ne peux pas aller plus vite voilà donc sur ce je vous fais plein de biblis plein de zouzous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode du let's play de Medieval Dynastie bye 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 Sous-titrage ST' 501